Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent faire un blog, un podcast, des vidéos, des formations, pour le plaisir ou pour en vivre, à vous de voir quels sont vos projets. Moi je suis là pour vous aider. Alors aujourd'hui je voudrais commencer pour une fois par une petite citation qui s'applique tellement bien à nous, à ce que nous sommes, à ce que nous essayons de faire ici. J'ai lu ce matin, j'ai fini Tools of Titan de Tim Ferriss, et à la fin, enfin la dernière personne qui parle, c'est un chapitre très court, un slameur qui s'appelle Sekou Andrews et qui donne une petite phrase, c'est tu veux tellement devenir un papillon que tu es prêt à oublier l'étape de la chenille. C'est tellement beau, voilà, et ça illustre tellement bien un petit peu les dérives dans lesquelles nous pouvons tomber quand nous faisons du web, quand nous essayons de nous faire connaître. Parce que c'est un vrai piège qui peut nous arriver. Alors je voulais vous, comment dire, c'est pas que je veux vous dire de faire attention ou quoi que ce soit, parce que vous savez que je suis partisan des choses qui durent un petit peu dans le temps, etc. Et de laisser aux choses le temps de grossir, de devenir plus intéressante, plus importante, plus connue, plus visible, voilà. Et puis ça vous laisse aussi du temps pour vous entraîner, pour publier, pour appuyer sur le bouton plus souvent, etc. Je voulais vous donner, alors, hier en fait, quand j'ai commencé à prendre les notes de l'émission, je suis tombé sur une petite news. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Monoprix lance un webzine qui s'appelle Monopista, voilà, qui est lancée avec Webmedia, donc une grosse société de production, et qui va faire, en fait c'est un magazine en ligne, donc avec des publications pour décrypter les dernières tendances de consommation dans quatre domaines, interviews, vidéos, tutos, etc. Enfin voilà, ils vont être sélectionnés par une agence du groupe, ils ont sélectionné cette influenceuse pour faire ces articles-là. Donc ça fera une quarantaine d'articles par mois, et ça m'a fait penser à un projet sur lequel j'ai travaillé il y a pas dix ans, mais presque, puisque j'ai retrouvé en fait des factures de l'époque, c'était en 2008-2009 à peu près, Monoprix avait lancé un magazine qui s'appelait Fresh & Fashion, alors entre temps il y en a eu d'autres probablement, et à l'époque on était quatre, un gars, trois filles, et on écrivait des contenus toutes les semaines. Alors au début c'était un volume de contenu qui était d'ailleurs assez important, en volume, puis petit à petit ça avait réduit, et ces contenus n'existent plus. C'est un projet qui a été arrêté à un moment donné, alors ils avaient un magazine papier, etc., mais c'est un contenu qui au bout d'un moment a fini par disparaître, qui est tombé dans les oubliettes. Voilà, si vous faites de l'archéologie, peut-être vous allez le trouver, je sais pas, ça sera intéressant de regarder. Pourtant dans mon souvenir, il y a des contenus, je suis certain, qui seraient encore super utiles, parce que ces contenus-là qui avaient été créés à l'époque, alors certes il y en avait, vous voyez, quand Monoprix nous dit qu'ils vont décrypter les dernières tendances de consommation, bien sûr on va être sur de la tendance, donc c'est des choses qui ont une durée de vie très courte, la tendance en mode, je sais pas quoi, c'est une tendance qui dure quelques semaines. Regardez la mode du hand spinner, enfin, déjà vous en trouvez tellement partout qu'on va commencer à de moins en moins en parler, enfin moi je trouve que c'est déjà le cas quoi. Et, mais, voilà, si vous faites de la tendance, etc., déjà ça a une durée de vie courte, mais en plus si vous jetez les contenus au bout de quelques temps, ou rapidement, etc., ben de toute façon vos contenus, ils ont une vie qui est très courte. Alors quand vous appelez Monoprix, vous avez des magasins, etc., des gros budgets comme, j'ai envie de vous dire, c'est pas très gênant. Quand vous êtes un petit créateur, quand vous vous lancez, quand vous avez envie de faire des choses et que c'est pas forcément votre activité principale, moi je pars du principe que vous pouvez pas constamment dire, tiens je fais un truc et puis je le détruis dans 3 mois, 6 mois, etc. Ne pensez pas à court terme uniquement, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer, ne pensez pas non plus trop au retour sur investissement direct à court terme et autre, parce que là on tombe dans un piège. Et le conseil que je donne toujours à mes clients, c'est de ne jamais regarder les statistiques de leur site au départ. Et vraiment, je parle pas des premiers jours. Les premiers jours, moi je les regarde, je vérifie que Google Analytics est bien en place, que le shopping, enfin que les fonctionnalités e-shopping, les compagnies sont bien en place, que les suites fonctionnent, etc. Mais je leur dis, non, au départ, on regarde pas les stats. Alors je suis tombé sur un tweet de Nico C, werewolf underscore fr, qui, donc son tweet c'est ma recette pour un blog qui dure, faites des articles sur des trucs qui vous plaisent vraiment et fuck les chiffres d'audience. Et alors, je suis totalement d'accord avec ça, parce que comme je vous l'ai dit, ça recoupe exactement un conseil que moi j'en ai mes clients. Je leur dis un truc, quand on lance un blog, un site ou quoi que ce soit, on ne regarde pas les stats dans les 6 premiers mois. Parce que c'est désespérant, c'est décourageant, etc. Si vous regardez les stats des premiers jours, qu'est-ce qu'il va se passer ? Imaginez vous lancer un site, voilà, lancez votre site. C'est quoi la stat du premier jour ? Zéro vue ? Une vue ? Vous ? Bien sûr, si vous avez un compte Twitter qui est suivi par 10, 15, 20, 30, 100 personnes, vous allez en faire un peu plus. Mais c'est quoi les stats de départ ? Alors, si on pense des statistiques à court terme, et puis je vous l'ai dit, si votre truc à vous, c'est de vous faire connaître dans Google, c'est 6 à 9 mois, tranquille. Mais si votre truc, c'est de vous faire connaître par Facebook et que votre page Facebook est à zéro, vos stats, elles seront toujours à zéro au départ, parce qu'il faut le temps de grossir, etc. Donc, il faut vous laisser du temps, etc. Si vous pensez que statistiques à court terme, moi, je trouve qu'il y a plusieurs pièges. Alors, il y a un premier piège, par exemple, qui va dire, « Tiens, je vais investir en publicité. » Si vous avez de l'argent à investir en publicité, ce n'est pas un problème. Moi, je dis ça à mes clients. J'ai un client qui est un peu pressé, parce qu'on a pris 3 ans de retard, donc au bout d'un moment, il est pressé de finir par vendre quelque chose. Et il n'était jamais pressé de lancer son site, mais maintenant que le site est lancé, il est pressé de faire du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Une page Facebook sur laquelle on a dit 10 fans, parce qu'on ne l'a pas lancé à l'avance, un blog qui n'a jamais mis à jour, donc qui n'a pas eu le temps de créer son audience, pas de Twitter, pas d'Instagram, pas de newsletter, parce que quelque part, comme le site, il n'a jamais voulu lancer le blog, etc., mais on n'a pas collecté de l'adresse mail. Et qu'est-ce qu'on a comme audience ? Eh bien, il nous reste un truc, ça s'appelle la pub. Alors, lui, dans son cas, il a de la chance, il peut mettre de l'argent en publicité, mais quand il se rend compte du budget que ça va représenter, quand même, il commence à tilter un petit peu. Oui, mais voilà, nous, on l'a prévenu il y a 3 ans, avec ma femme et autres, et au bout d'un moment, il y a un truc qui est inéluctable, c'est que si vous êtes pressé sur Internet, la publicité, c'est le moyen le plus rapide. Mais d'ailleurs, et les vendeurs de publicité, Google et Facebook, qui représentent 80% du marché, ils ne sont pas dupes. Ils vous privent de vues, etc. Vous avez vu, c'est encore le sujet, le reach, j'ai encore vu une news hier, la portée des pages Instagram va encore baisser, celle d'Instagram, pardon, de Facebook va baisser, celle d'Instagram va baisser, puis va continuer à baisser, de toute façon, tout va baisser. Dans Twitter, tout va baisser, partout, tout baisse. Mais quelque part, il y a un truc qui augmente, c'est la pression publicitaire. Dans les stories Instagram, il y en a plus, dans Snapchat, il y en a plus, les outils se développent, etc. C'est logique, il faut qu'ils vivent, quelque part, et puis regarder dans Google, c'est pareil, au départ, Google les pubs étaient dans un petit coin, ils sont devenus plus visibles, etc. Et maintenant, l'aide numéro 1 de Google, d'être premier sur un résultat, ne vous garantit de façon pas d'être sur la première page. Vous pouvez être sur la première page, mais tellement en bas, sous la ligne de flottaison, que c'est compliqué. Alors, on pourrait voir le côté désespérant des choses, et on pourrait voir le côté, se dire, quelque part, il faut se dire qu'on sait que ça prendra du temps, on sait qu'il va falloir construire quelque chose. L'écosystème tel qu'il existe maintenant sur Internet est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques temps, il va encore se complexifier. Si on ajoutait les chatbots dans certaines marques, etc., si on ajoutait les réalités virtuelles, si on ajoutait plein de choses, ça devient incroyable. À une époque, il y en avait un webmaster qui gérait tout, moi j'étais webmaster, je gérais 4 à 5 sites à l'époque, et je gérais en plus après les pages Facebook, compte Twitter, etc. Alors, j'arrive à gérer, alors c'était un gros boulot, mais ça se gérait. Mais non, c'est impossible, parce que quand vous êtes une marque, une grosse marque, etc., pour produire du contenu pour Snapchat, pour Instagram, pour Facebook, pour tout ce que vous voulez, il faut plusieurs personnes. Mais vous, mes amis créateurs de contenu, moi, nous, enfin toi, tu, comme vous voulez, on est tout seul. Voilà, moi, c'est comme avec ma femme, quand sur la marque de thé, sur Tchakai Club, quelque part, on n'a pas 10 personnes embauchées pour produire ce contenu-là, etc. Et donc, il faut qu'on le gère différemment. Alors bon, il y a de la pub, je vous en ai parlé. Il y aurait du buzz, on pourrait dire, bah tiens, comme je suis tout seul dans un coin, je vais faire du buzz. Alors, moi, le buzz, je vous l'ai déjà dit dans un premier épisode, je ne suis pas très fan du buzz, parce qu'on ne sait jamais si ça marche, si ça n'a pas marché, et puis des fois, ça nous amène à faire des conneries. Enfin voilà, si pour vous, faire du buzz, allez, reprenons l'image d'Handspinner, quoi. Si vous pensez faire du buzz en vous faisant tourner des handspinners sur le nez en chantant la dernière chanson de je ne sais pas qui, à Starlet, et puis vous mettez à poil en plus en même temps, vous pensez que vous allez faire du buzz ? Allez, peut-être, mais est-ce que vous pensez que vous allez vendre quelque chose ? Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment gagner des fans comme ça ? Eh bien, on n'est même pas sûr que ça marche, parce que même si, quelque part, j'ai envie de dire, même le fait que ça marche, vous n'en êtes même pas certain, parce qu'à une époque, on se disait, je fais une grosse connerie sur Internet, au minimum, ça se verra, mais même ça, maintenant, vous n'êtes même plus sûr que ça se verra, parce qu'il y a tellement de gens qui font des conneries, mais même pas volontairement, que quelque part, pour que votre connerie marche, il faut qu'elle soit authentique, donc si vous préparez une connerie qui n'est pas authentique, vous n'êtes même pas sûr qu'elle marchera. Après, vous pourriez surcomber à plein de trucs, mais il y a plein de choses, par exemple, regardez la dernière mode sur Instagram, c'est les Instapods. Qu'est-ce qu'un Instapod ? Alors, c'est un petit groupe de gens sur Instagram qui se mettent dans un... Ils s'entendent entre eux et le principe est assez con. Par exemple, si vous êtes 5 personnes ou 10 personnes, imaginez le truc, il y en a un qui poste une photo, les 4 ou 9 votes, ils vont venir sur la photo, mettre un commentaire, avec plus de 4 mots, parce que sinon, ça ressemble à un robot, donc il faut mettre des vrais commentaires, etc. Et en échange, donc vous, vous mettez la photo, mais eux, quand ils mettent une photo, vous mettez un commentaire. Donc, imaginez que vous soyez 10 personnes, faites des statistiques, chaque personne qui publie une photo a 9 commentaires minimum, etc. Donc, ça vous fait une espèce de masse de contenu et c'est le truc, il est assez bête, c'est de se dire on va piéger Instagram, c'est-à-dire qu'on va générer une sorte de... comment ça ? Un engagement et on va dire on s'assure que chaque photo aura de l'engagement parce que comme votre flux Instagram est désormais trié par l'engagement comme sur Facebook, quelque part, si vous avez de l'engagement sur votre photo, elle a plus de chances d'apparaître. Bon, ça booste l'engagement peut-être, ça trompe peut-être l'algorithme d'Instagram mais moi je dis Instagram il n'est pas con, s'il se rend compte que sur vos photos vous avez toujours les 9 personnes qui commentent, bon, il va se dire vous êtes des vrais amis mais s'il se rend compte de la supercherie, corrige Instapod avec ce système-là avec des... comment ça s'appelle ? Avec des cerveaux de chercheurs qui ont fait des grandes écoles et qui ont fait beaucoup de maths, ça ne me semble pas être un problème compliqué vous voyez à terme. Et puis même si ça marchait, ça trompait l'engagement, si ça vous permettait de vous faire voir plus, est-ce que vous gagnerez des clients ? Est-ce que vous auriez des gens qui finalement viennent là parce qu'ils sont vraiment intéressés ? Parce que c'est bien beau ce petit groupe d'influenceurs mais bon, ils vont aimer vos 9 photos mais ce n'est pas forcément eux qui vont acheter une formation, qui vont acheter un cours, qui vont acheter votre livre en ligne, qui vont cliquer sur la pub ou quoi que ce soit. Imaginez de toute façon s'ils doivent le faire sur les 9 autres. Voilà quoi, au bout d'un moment et puis imaginez ce sont des gros influenceurs qui font ça. Les marques quand elles vont les voir au bout d'un moment elles vont se rendre compte qu'il y a un problème quoi. Voilà. Donc on a plein de petits systèmes de tricherie etc. Et en fait quand on est rivé les yeux sur ces statistiques, on a une tendance à tomber là-dedans en disant tiens il faudrait absolument que je fasse de la vue etc. Ça me rappelle mais je voulais raconter cette histoire Instagram par exemple je disais l'autre jour j'ai eu une petite influenceuse qui dit pourquoi vous n'aimez pas toutes mes photos ? On a eu des cas mais je crois que c'était Hello It's Valentine ou Valentine qui nous avait fait un cas comme ça qui avait fait du buzz parce qu'elle ne rate pas une souvent elle et qui avait un jour raconté un truc comme ça qui avait dit moi j'aime les photos de toutes les personnes que je suis pourquoi vous ne faites pas pareil avec mes photos à moi. parce que vous avez une espèce d'écart comme ça mais le problème de l'écart en fait c'est qu'il y est toujours c'est pas parce que vous avez 100 fans que vous aurez 100 j'aime mais d'ailleurs ça peut être au-dessus ou en-dessous moi j'ai eu des vidéos par exemple 14 000 fans 200 000 vues voilà j'ai eu des vidéos j'ai pratiquement plus d'engagement que de personnes que d'abonnés je parle là sur Facebook mais je parle aussi par exemple sur YouTube l'autre jour je me suis rendu compte d'un truc j'ai une vidéo et c'est là où je veux revenir c'est que il y a un moment donné vous avez un autre indicateur que la statistique pure et dure il y a un autre indicateur par exemple c'est est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient un message est-ce qu'il y a des gens qui passeraient comment sur la boutique en ligne est-ce que vous avez des appels des retours des mails moi l'autre jour je vous l'ai dit il y a une vidéo sur YouTube ça fait plusieurs fois que j'ai des commentaires je me dis tiens c'est étrange quand même d'avoir des commentaires sur c'est ma vidéo que j'avais faite dans le cas du projet VEDA donc une vidéo de vlog tous les jours au mois d'avril et cette vidéo c'est faire comment filmer avec l'iPhone 7 comment je fais mes vidéos avec l'iPhone 7 et donc j'ai des gens alors c'est pas des dizaines de commentaires c'est 2-3 commentaires de gens qui me disent bah tiens quelle application tu utilises moi je fais ça comment tu récupères tes images tes vidéos etc cette vidéo quand elle est sortie elle a fait 45 vues 45 vues tous les jours mes vidéos faisaient 45 vues aujourd'hui elle a dépassé les 300 alors voilà c'est pas une vidéo virale avec des milliers etc mais ça veut dire que quelque part elle trouve 2-3 mois après elle trouve une nouvelle une nouvelle audience elle arrive à trouver à toucher des gens elle arrive à se montrer à d'autres personnes pourquoi ? parce que cette vidéo là qu'on le veuille ou non c'est un contenu qui va durer et c'est une question qu'on me demande souvent on me dit mais quels sont les contenus à publier en priorité hier je parlais des contenus qu'on peut mettre sur son site je vais revenir sur un mot le content evergreen c'est à dire ce contenu toujours ouvert toujours ouvert à limite si vous ne voulez pas avoir un blog très fourni très développé très compliqué avec plein de trucs à gérer moi j'ai envie de vous dire il faut faire un choix dans le contenu et il y a un choix que vous pouvez faire qui est relativement simple c'est de dire j'ai du contenu qui a une durée de vie courte mais qui est utile aux gens je vais le mettre sur les réseaux sociaux parce que je pense que dans même dans 2 jours il n'aura plus trop de sens mais il peut informer les gens ou il peut les distraire et puis j'ai un contenu qui aura une durée de vie très longue c'est le fameux contenu evergreen et qui lui par contre pourra intéresser quelqu'un dans 3, 4, 5, 6 mois 1 an, 2 ans etc et donc avec cette réflexion que je me faisais je me suis dit tiens je vais regarder un peu mes stats par curiosité et donc par exemple j'ai pris mon blog de mec alors mon article le plus populaire il date de juin 2016 pour l'instant en termes de visite pure c'était un test un arrasoir après j'ai testé d'autres produits donc j'ai des tests alors septembre 2016 mars 2016 mars 2010 un de mes articles le 5ème article le plus populaire j'en ai un de 2011 15 juillet 2011 vous voyez on va bientôt fêter ses 6 ans et pourtant il est classé en 6ème ils ont un point commun alors ceux-là parlent de certaines marques mais pas tous et pas que des marques connues pas que des grandes marques ils ont tous un point commun c'est que ce sont des tests qui apportent une réponse ou qui apportent un avis sur quelque chose ils ont un bout d'opinion sur quelque chose en disant j'ai eu ce produit entre les mains voici le test complet voici ce que j'en pense et voici ce que je vous dis des gens maintenant vont sur internet veulent voir le produit chercher un avis dessus et ils tombent sur ces billets de blog etc et c'est pareil sur ma chaîne youtube j'ai pas regardé les stats un de mes articles les plus populaires c'est aussi un test d'une tondeuse d'ailleurs pareil Philips mais c'est pareil c'est que les gens cherchent la référence ils se disent tiens je veux avoir l'avis de quelqu'un et ils tombent dessus et bien ce contenu-là si je l'avais mis sur Facebook en trois mots ou sur Instagram peut-être ne serait jamais remonté parce que pour l'instant l'indexation de ces contenus-là pour les trouver c'est un peu compliqué alors j'ai continué mon petit expérimentation par exemple sur mon blog bertrandsoulet.com si je prends les contenus les plus populaires j'ai du 2006 j'en ai trois de 2012 j'ai du 2011 et de 2015 je vous donne quelques exemples de ce que j'ai dedans j'ai dû recadrer les images pour une timeline idéale sur Facebook j'ai mettre un raccourci clou dans la barre du finder de macOS j'ai publié sur Instagram depuis son ordinateur utiliser Groupon pour lancer un commerce physique mes 15 applications préférées sur Mac etc je pourrais continuer comme ça sur Cyberbounia par exemple j'ai trois sujets de 2000 récents qui sont des gros gros événements mais c'est l'actualité clermontoise qui fait que là ils ont une grosse visibilité et à côté de ça j'ai que des anciens articles par exemple je vous donne un exemple un truc bête l'un des articles les plus populaires sur Cyberbounia de ces derniers temps c'est j'ai testé un trajet en bus pour aller faire un Clermont-Paris ou des Clermont-Pelais en fixbus et ça je l'ai mis sur Snapchat donc sur Snapchat ce jour là en direct je disais voilà je suis monté dans le bus voici comment ça se passe je mettais des images et des questions en direct à la fin quand je suis rentré quand je suis arrivé j'ai un restreuré ce contenu là je l'ai monté en vidéo je l'ai publié sur Youtube et j'ai fait un article et ben ces contenus là continuent à vivre c'est à dire que l'article sur le site ainsi que la vidéo sur Youtube font partie de mes contenus les plus populaires alors que pourtant c'est un contenu éphémère puisque sur Snapchat il a disparu mais le fait de l'avoir gardé le fait de l'avoir conservé le fait de l'avoir enregistré lui a donné une autre valeur comment dire une valeur plus importante alors excusez-moi j'ai un petit souci une fois ce que je veux vous dire par là c'est que la valeur de votre contenu c'est un petit peu compliqué c'était une discussion que j'avais hier c'est qu'à l'avance c'est compliqué de savoir si votre contenu va marcher en fait vous ne savez pas ce qu'il faut faire c'est lancer des perches vous allez dire bah tiens j'ai une idée de contenu il marche il ne marche pas si vous voyez qu'il marche bien vous allez peut-être vous dire tiens je vais le doubler mais ça ne veut pas dire qu'il marchera mais peut-être que vous allez peut-être trouver une niche de contenu c'est à dire vous pouvez peut-être faire un bout de série et faire 3-4 contenus là-dessus etc ça c'est pas impossible et puis surtout c'est que plus vous lancez des lignes à l'eau j'ai envie de dire plus vous essayerez d'attraper des poissons peut-être que certaines vous ramenez plus de monde que d'autres mais si vous faites 100 ou 200 billets de blog je vous donne un exemple c'est 100 ou 200 chances et avec toutes les techniques de longue traîne etc bah c'est 100 ou 200 chances allez savoir peut-être vous pouvez faire une belle audience voilà c'est un petit peu mon avis là-dessus après ça ne veut pas dire aussi que vous devez passer votre temps à faire que ça ce que je dis souvent aux gens quand on parle de ça quand on me pose des questions dans les formations etc c'est que il y a des contenus qui durent sur lesquels ça vaut le temps que vous investissez du temps il y a du contenu qui finalement serait intéressant pour les gens et que vous n'avez pas le temps de faire vous n'avez pas envie de faire mais qui serait quand même utile ou alors vous avez des gens qui sont beaucoup mieux placés que vous pour le faire alors dans ces cas-là vous avez deux solutions soit vous n'en faites rien voilà soit vous faites un truc très connu vous faites des liens et c'est ces liens ce que j'en ai déjà parlé c'est ce qu'on appelle la curation par exemple qu'est-ce que c'est de la curation ben c'est vous faites de la veille vous trouvez des liens intéressants vous les repartagez ben qu'est-ce que vous allez faire vous allez créer en fait une sorte de nouveau contenu mais c'est un contenu qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps à faire puisque de toute façon il est issu de votre veille c'est un contenu d'organisateur le fait de faire une veille et le fait de l'organiser de la structurer de la partager avec les gens donne beaucoup de valeur donne de la valeur à votre travail donne de la valeur à ce que vous faites donne de la valeur à la personne que vous êtes parce qu'il montre aussi de quoi vous intéressez ce que vous cherchez il peut vous donner de la valeur en tant que chercheur d'infos d'ailleurs pour certains cas ça peut être intéressant et puis surtout il est utile aux gens vous leur rendez un grand service si quelqu'un si au lieu de garder ces liens là pour vous vous les partagez quelque part vous allez aussi aider les gens que vous voulez suivre donc si ce lien a une pertinence pour votre audience si vous trouvez qu'il peut être inspirant qu'il peut être comment dire donner des idées qu'il peut compléter ce que vous avez raconté etc citez-le mettez-le en valeur montrez-le organisez votre veille structurez-la etc à vous de voir comment on va publier alors il y a des gens qui publieront ça sur un blog par exemple vous pouvez publier toutes les semaines une sélection des 5 meilleurs liens que vous avez vus dans la semaine moi je le fais par newsletter maintenant je me suis posé la question d'ailleurs je me suis dit est-ce que ma newsletter ne serait pas intéressant d'être sur mon blog vous voyez le contenu mais en fait j'ai envie que les gens qui s'abonnent par la newsletter ceux qui sont abonnés le savent vous avez des liens que je n'ai pas encore partagés pour certains sur les réseaux sociaux derrière je vais les partager mais la newsletter au début je l'ai partagé les deux premières sur les réseaux sociaux mais je me dis les gens qui sont abonnés doivent avoir l'exclusivité de ces liens là ça ne veut pas dire que je ne les partagerai pas ensuite par après j'en reparle etc mais ça veut dire que quelque part mon objectif aussi c'est de dire que ces liens là que je collecte et bien je les donne en primeur à ceux qui ont fait l'effort de laisser une adresse mail qui se sont engagés par rapport à ce que je raconte c'est à dire qui ont accepté de suivre et qui ont accepté de m'écouter et qui ont fait l'acte de montrer qu'ils m'écoutent ce qui est une différence par rapport au podcast par exemple où là quand vous m'écoutez moi je ne sais pas que vous m'écoutez statistiquement j'ai des stats qui vont me dire si vous m'écoutez ou pas mais je ne sais pas quelle personne précisément va écouter quoi jusqu'où vous allez aller est-ce que vous êtes combien de personnes sont arrivées à ce que je suis en train de raconter là maintenant vous voyez vous ne vous inscrivez pas avec une adresse mail pour écouter chaque épisode podcast je ne sais pas qui écoute quoi etc alors je le sais comment je sais si vous me répondez si vous mettez un commentaire si vous me posez une question si vous suivez certains conseils que je peux donner etc ceux qui sont sur mon sur du mail eux ils ont fait un ils sont inscrits donc quelque part ils ont demandé à recevoir cette information là et donc je trouve que c'est aussi logique de les récompenser alors ce que je voudrais pour finir cette idée là donc vous avez compris un petit peu mon idée c'est de dire il y a du contenu il faut lui laisser un peu de temps pour vivre c'est dommage aussi de perdre certains vieux contenus alors on pourrait dire que c'est de la nostalgie ou que c'est un côté émotion etc garder ces vieux contenus mais moi je me rends compte que mes vieux contenus gardent de la valeur encore parce qu'ils rendent service aux gens et que je gagne un peu d'audience avec ça vous avez des contenus dont vous ne savez pas encore la valeur qu'ils vont avoir mais ça vaut le coup de les publier puis sur des outils où ça va durer puis vous avez des contenus où vous vous dites ça n'aura jamais aucun succès mais ça va me permettre de ramener des gens chez moi et je les mettrai sur des réseaux sociaux pour faire vivre mes réseaux sociaux ça peut être une stratégie vous avez compris à peu près là où je veux en venir et puis vous avez ces liens de curation que vous pourriez j'ai envie de dire si vous trouvez un super lien vous pouvez l'utiliser 3-4 fois quoi je vous l'ai dit vous pouvez l'utiliser dans vos newsletters vous pouvez l'utiliser sur les réseaux sociaux vous pouvez le mettre dans un billet de blog après vous pouvez le réutiliser le citer dans deux billets de blog etc un bon contenu que vous trouvez il a toujours une importance vous pouvez toujours le réutiliser moi je le réutilise aussi dans mes formations dans mes cours plein d'endroits ainsi de suite comme ça quand vous accumulez ces différents contenus vous arrivez finalement à apporter de la valeur aux gens à leur montrer tout un tas de choses ce que je voulais vous dire c'est que à un moment donné ce contenu là vous ne perdrez pas d'une chose c'est que vous avez passé à une sorte de pacte entre vous et votre audience et comme je l'ai dit l'audience en fait elle n'a pas de temps à perdre donc pour qu'elle ne perde pas son temps vous allez faire en sorte d'apporter le meilleur des contenus et si vous avez ce pacte qui est mis en oeuvre si vous le respectez moi j'estime que quelque part votre visibilité va finir par se développer et que même sans regarder les stats même sans avoir le nez rivé sur les statistiques vous allez vous rendre compte que quelque part ça va se développer alors bien sûr après il y a des statistiques qui font plaisir il y a des moments où vous avez besoin d'avoir ces statistiques là vous avez besoin de regarder ce qui se passe mais c'est compliqué par exemple un jour on a rencontré un e-commerceur si vous arrivez avec 100 visiteurs par mois il va regarder il va dire même une vente vous ne pouvez pas tirer vraiment un vrai bilan de 100 ou de 100 visites ou qui passe parce qu'en fait chaque vente est presque pas exceptionnelle mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas une généralisation si Amazon ils font des statistiques sur 10 000 ou 100 000 ventes ils ont de quoi généraliser si vous avez 100 visites sur un blog vous ne pouvez pas généraliser mais quand vous en avez plusieurs milliers donc au bout de plusieurs mois c'est ce que je vous souhaite à tous là vous pourrez commencer à vraiment tirer profit de l'analyse statistique etc c'est pour ça aussi que je suis très gêné souvent par les conseils que je lis sur des blogs qui s'adressent à des grosses sociétés qui ont des grosses audiences quand vous n'avez pas une grosse audience au départ les statistiques elles ne vous disent pas grand chose alors c'est pas la peine de se miner le moral avec des statistiques qui ne disent pas grand chose qui ne sont pas assez grosses etc et on reparlera plus tard après des statistiques un peu plus complètes ce que je voulais je voulais finir par deux choses la première c'est une citation de Chris Brogan vous voyez j'ai commencé par une citation je finis par une autre et je l'aime bien parce qu'elle est aussi là bien dans mon esprit c'est le monde a trop d'experts soyez plutôt quelqu'un avec une opinion quelqu'un qui aide quelqu'un qui écrit pour donner aux autres quelque chose qui soit informatif et qui ne soit pas ennuyeux des personnes ont besoin de savoir ce que vous avez à dire voilà donc même si vous pensez qu'il n'y a pas grand monde qui va être client de ce que vous racontez je vous rappelle ce que je disais et j'ai mis le lien sur les 1000 vrais fans c'est un article que je trouve fondamental là dessus c'est que finalement vous n'avez pas besoin de toucher des millions de personnes pour arriver à vivre de quelque chose si vous arrivez à toucher 100-200 personnes imaginez par exemple si on va dire vous faites vous arrivez à toucher 1000 personnes et puis vous avez un petit pourcentage qui vous donne un peu d'argent sur Patreon sur une formation que vous vendez sur un ebook que vous vendez ou quoi que ce soit regardez la somme que ça peut faire dites vous que finalement ce premier pas il n'est pas inintéressant vous n'êtes pas obligé de toucher des millions ceux qui sont obligés de toucher des millions de gens c'est ceux qui ce que je disais hier c'est les médias qui sont obligés de mettre de la pub quand vous avez une pub qui est acheté 1 euro du clic vous pourriez vivre facilement mais quand vous êtes à 1 centime du clic moi sur Cyberbounia j'ai des pubs Criteo vous savez la belle pépite française etc des fois ils m'achètent des trucs à 1 euro du clic 1 centime du clic mais vous vous rendez compte 1 centime du clic c'était tellement bas qu'au bout d'un moment j'ai coupé la pub voilà et qu'est-ce que j'ai perdu j'ai perdu quelques dizaines d'euros mais si j'avais voulu passer de quelques dizaines d'euros à quelques milliers d'euros pour financer une rédaction par exemple il faudrait que mon audience elle se multiplie non pas par 10 par 15 par 20 mais par je sais pas par 100 ou par 1000 vous voyez et là c'était pratiquement impossible donc ce qui veut dire que quelque part la publicité pour moi c'était pas non plus c'est pas non plus une solution pour me développer et donc j'avais enlevé la publicité j'ai mis un peu déconnecté des statistiques pour essayer aussi de trouver des nouvelles formes des nouvelles idées etc donc je me suis donné un peu de temps au temps voilà alors pour finir maintenant je voudrais mettre en avant enfin dire un petit coucou un petit bonjour et des petites félicitations à deux personnes la première c'est Ch'ti Grenoblois qui a lancé son streetcast hier par rapport au moment où j'enregistre donc il est sur Spreaker si vous cherchez Ch'ti Grenoblois sur Spreaker il doit être sur iTunes ou pas aussi je pense parce que je l'ai retrouvé assez facilement donc il a publié hier son premier épisode il parle d'ailleurs de ce que je vous raconte parce que ça un auditeur fidèle on a un peu discuté aussi par Twitter etc et bien bien joué voilà t'as fait le premier pas et puis il nous a fait un bel épisode de teasing parce qu'on a envie d'écouter le deuxième épisode puisqu'il nous laisse sur notre fin après le premier donc j'ai envie de dire bien joué bravo continue comme ça accroche-toi et lâche rien comme dirait certains autres streetcasters et le deuxième bravo je l'enverrai à Lionel dont je vous ai parlé plusieurs fois qui a ses questions etc qui se reconnaîtra et qui a lancé sa page de formation dans laquelle vous pouvez vous inscrire laissez votre mail pour avoir justement sa newsletter et puis savoir où ça va aller bravo parce que il se lance aussi là-dedans etc on en a parlé plusieurs fois et puis ça fait plaisir de voir que ça se concrétise voilà et ce qui me fait plaisir à moi c'est que je me rencontre comme ça c'est une manière pour moi de voir aussi ce que moi je sais ce que je raconte à peu près mais en communication il ne faut pas oublier qu'il y a un émetteur et un récepteur et en fait quand je vois ces initiatives quand j'ai des gens qui me font ces retours là et autres et bien j'ai le retour de vous de ceux qui reçoivent l'information et je vois ce qu'ils en font des fois je me rends compte je me dis tiens il y a peut-être été quelques imprécisions il y a peut-être des choses à préciser ça va me donner l'idée de faire un autre épisode un autre rebond de rebondir sur d'autres choses etc mais c'est pour vous dire qu'en fait moi je ne regarde pas trop les statistiques mais par contre ce que vous en dites les retours que vous me faites les projets que vous lancez ce que vous faites avec mes conseils etc et bien c'est super important et ça me fait chaud au coeur quand vous me dites que je suis utile à quelque chose voilà donc je voulais finir là-dessus je vous rappelle d'ailleurs sur ces principes d'entraide que j'ai lancé le groupe sur Facebook pour discuter de tout ça je vous mets dans les notes de l'émission les liens vers le site de Lionel et le podcast le streetcast de Ch'ti Grosdobla n'hésitez pas à aller les écouter vous inscrire suivre ce qu'ils font si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe Facebook et moi je vous dis à demain ciao ciao c'est parti